road to glory est l'expérience de rallye ultime elle vous propose un petit tour des plus belles régions du globe pour y affronter les grands espoirs du rallye si vous relevez tous les défis et parvenez à écarter les pilotes les plus prometteurs vous aurez l'honneur et le privilège d'affronter les as du wrc au cours d'un événement unique ultimate battle salut à toutes et à tous c'est carredas on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la démo de wrc 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le playstation store on va quand même déjà regarder le garage il y a plusieurs catégories pas mal de voitures à chaque fois il y a pas mal de véhicules ça c'est un bon point quand même on verra dans le jeu final je pense pas que ça changera d'ici là mais parce que le jeu sort en courant octobre 1 il me semble on va faire la première épreuve la ford fiesta on n'a pas d'autres voitures non bon on va prendre la ford fiesta on va tenter ça alors je découvre donc j'ai l'habitude quand même de jeu de rallye j'en ai eu pas mal j'ai eu surtout des collines macré sur sur ps2 j'ai eu double verser 4 aussi sur ps2 donc moi j'ai préféré quand même le sur ps2 j'ai préféré wrc 4 parce que c'était plus réaliste et avec les licences mais c'est vrai que c'était tout de suite plus dur les temps étaient plus difficiles à battre et par contre sur ps3 les double verser qui sont sortis assez récemment non je les ai pas acheter je les ai trouvé assez raté du moins enfin je les ai même pas acheter un parce que tout ce que j'en avais vu j'ai regardé pas mal de vidéos et c'est vrai que ça va pas forcément fait envie alors que les collines macré dirt était vraiment très très bon voilà tout de suite par contre c'était un peu plus arcade mais il y avait toutes les il y avait toutes les disciplines de rallye donc rallye cross rallye red head to head trailblazer gymkana landrush il y avait vraiment de tout et c'était vraiment très sympa d'accord bon on va recommencer tout de suite il ne s'est rien passé en tout cas la vue capot a l'air très jouable bon ça c'est habituel on y en a toujours une dans les jeux de voiture je joue jamais en vue extérieure enfin sur ps2 oui mais sur console nouvelle génération je prends toujours soit en vue capot assez rarement mais sinon toujours en vue cockpit mais il y en a peu de personnes qui jouent en vue cockpit donc je vais laisser comme ça parce que la plupart des gens que je connais jouent avec cette vie là donc je vais vous montrer un peu quand ça se passe bon déjà premières impressions par rapport à un colline macré ça glisse pas mal je trouve c'est pas sa vonnette non plus mais ça glisse pas mal faut faut s'adapter quoi c'est assez c'est assez particulier faut anticiper un petit peu chaque virage assez tôt je trouve mais c'est jouable il n'y a pas de problème ça va je suis persuadé que ça passait là donc graphiquement ça reste en dessous quand même d'un assez largement d'un coin macré dirt 3 à premier pas c'est bien enfin ça reste la première épreuve du mode carrière et dans une démo donc comment on gagne des étoiles d'accord classique j'imagine pour la compétence il faut faire plus de dérapage ou de astuces d'accord à la fin de chaque course votre notoriété est renforcée en fonction des points de compétence obtenus et de votre classe classement d'accord on va quitter on va pas rester là j'espère je pense qu'ils ont quand même donné la possibilité voilà de faire une spéciale unique d'accord ok ah on peut prendre l'hub et elena bon c'est pas étonnant hein ils sont juste huit fois champions du monde d'ailleurs dans la saison actuelle il y a dix pays qui sont faits sur sur 13 ils en ont gagné sept ils ont été deuxième une fois là enfin au tout dernier rallye qui s'est qui s'est déroulé ils ont fait une fois zéro point pas abandon mais zéro point donc peut-être un problème mécanique et trop de réparation je sais pas et puis l'autre fois je sais pas le le dixième je sais plus donc voilà ils ont ils ont 50 points d'avance avec trois pays restants à moins qu'ils fassent zéro à chaque fois où voilà il est même bien bien parti pour son neuvième titre quand même donc je disais tout à l'heure je suis plus habitué au qu'une ma crée dirt là dernièrement sur ps3 dirt 3 était vraiment un très bon jeu c'est d'ailleurs le la référence si on peut dire un de jeu de rallye sur sur ps3 mais je pense que celui là d'après ce que j'en vois là peut être une une bonne alternative les magnifiques vallées de catalogne je pense pas qu'ils soient aussi bons que d'heure trois mais bon il ya les licences il ya 13 destinations quand même alors la vue que pitté très joie elle est agréable bon elle est pas aussi détaillée comme on pourrait l'espérer mais bon ça va on voit bien la vitesse les rapports le le moteur voyez là les lumières là qui s'allument juste au dessous du dos du haut du volant c'est important quand même le copilote non c'est très bon par contre le petit défaut là que quand même que je trouve c'est au niveau du timing du copilote peut-être que certains trouveront ça mieux que d'autres mais ou alors c'est une habitude que j'ai pris sur dirt 3 mais je trouve que le timing et j'ai du mal c'est important quand même le copilote c'est quand même d'être seul c'est votre doule c'est votre seul repère dans la spéciale surtout que là en plus je découvre d'imaginer conduire par exemple avec radio et voilà tout de suite forcément non mais quel boulet ce radio maintenant le le copilote est vraiment très important mon l'oeuvre et l'éna ont vraiment l'habitude de travailler ensemble donc maintenant ils sont arrivés ils ont à l'apogée de leur coopération et de leur carrière ensemble et l'éna qui est canadien c'est pas si les québécois ou pas mais il est canadien et sébastien l'oeuvre lui est alsacien il me semble neuf fois champion du monde enfin bientôt je pense quand même neuf fois champion du monde c'est c'est le plus gros palmarès c'est le plus gros palmarès il avait une très belle carrière c'est sûr il avait pas un aussi beau palmarès en tout cas pour en revenir au jeu quand même c'est une bonne surprise le gameplay est agréable j'avais peur justement parce qu'apparemment dans les précédents WRC là qui sont sortis dernièrement ça glissait pas mal c'était justement en plus à vaut net enfin d'après ce que j'ai entendu dire j'ai pas testé moi même donc je vais pas non plus être catégorique dans ce que je dis mais en tout cas là cette démo le gameplay est bien par contre le chrono là vous avez vu au premier intervalle j'ai été je sais plus quelle place j'ai été mais les chronos ont l'air assez difficile à battre on a déjà je ne suis pas tapé l'herbe c'est déjà ça on va voir là au prochain prochain checkpoint ouais le sur gravier c'est sympa c'est plus sympa que sur route enfin je suis plus à l'aise en général de toute façon pas trop à l'aise sur asphalte sur BQ ouais non les chronos sont assez difficile à battre mais c'est un peu l'habitude dans les WRC comme je vous le disais tout à l'heure sur PS2 c'était ça WRC 4 c'était vraiment des temps assez difficile à battre par rapport au Coline Macri qui était plus arcade plus accessible et du coup qui qui était ouais c'est ça plus accessible les chronos étaient quand même moins difficile à battre c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile mais sinon le petit point faible côté graphisme quand même parce que c'est en dessous de de Dirt 3 je reprends encore cet exemple mais c'est vrai que c'est la référence donc c'est quand même bien en dessous et puis autre point faible que je dirais moi mais ça gênera pas forcément tout le monde c'est le copilote mais euh... moi ça me dérange parce que j'aime enfin... il annonce vraiment tôt les... vraiment... il annonce tôt les... les difficultés à venir ce qui me gêne moi mais qui euh... ce que beaucoup de personnes préfèrent je pense donc euh... attention 3 et 3 il y a aussi la possibilité de revenir dans le temps maintenant on retrouve un peu tout le temps bon c'est pas un point faible parce qu'on peut ou pas l'utiliser on choisit là je le fais pas intentionnellement parce que je préfère le faire à l'ancienne mais bon euh... ça peut pas être compté comme un point faible ça c'est toujours bien pour les débutants ça permet au jeu d'être un peu plus accessible surtout que les temps comme je disais sont assez difficiles voilà je vais vous laisser euh... à la fin de cette étape je vous prépare déjà d'autres euh... d'autres vidéos sur d'autres genres de jeux en tout cas ouais euh... ah c'est bonne surprise c'est WRC3 qui sort courant octobre hein comme je vous disais tout à l'heure bon allez... à la prochaine tout le monde à la prochaine tout le monde pour vous dire